Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit, dans une ville il y a un juge, il ne respecte pas Dieu et il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire, « Fais-moi justice contre mon adversaire. » Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit, « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens. » Mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Le Seigneur ajoute, « Écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. » Et bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit ? Est-ce qu'il les fait attendre ? Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre ? Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. Le pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur. « Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne deux fois par semaine. Je te donne le dixième de tout ce que je gagne. » L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Et il dit « Mon Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus ajoute « Oui, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme une personne juste. » Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Des gens amènent aussi les bébés à Jésus pour qu'il les touche. En voyant cela, les disciples leur font des reproches. Mais Jésus fait approcher les bébés et il dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. » En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. Un chef juif demande à Jésus « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ? » Jésus lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Personne n'est bon, sauf Dieu. » « Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne tue personne. » « Ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui dit « J'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus l'entend et il lui répond « Une seule chose te manque encore. » « Tout ce que tu as, vends-le et distribue l'argent aux pauvres. » « Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. » « Ensuite, viens et suis-moi. » « Mais quand l'homme entend cela, il devient tout triste parce qu'il est très riche. » Jésus voit que l'homme est triste et il dit « Pour ceux qui ont des richesses, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille ? Eh bien, pour quelqu'un de riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui écoutent Jésus lui disent « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus répond « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Pierre dit à Jésus « Écoute, nous, nous avons quitté ce que nous avions et nous t'avons suivi. » Jésus répond « Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un a quitté maison, femme, frère, parent ou enfant à cause du royaume de Dieu, cette personne recevra beaucoup plus dans ce monde. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. » Jésus prend les douze apôtres avec lui et il leur dit « Écoutez, nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme, cela va arriver. » En effet, on va le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui, ils l'insulteront, ils cracheront sur lui, ils le frapperont à coups de fouet, puis ils le feront mourir. Et le troisième jour, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprennent rien à cela. Pour eux, ces paroles ne sont pas claires. Et ils ne savent pas ce que Jésus veut dire. Jésus approche de Jéricho. Un aveugle est assis au bord du chemin et il est en train de mendier. Il entend une foule qui passe et il demande aux gens « Qu'est-ce que c'est ? » Les gens lui répondent « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors ils se mettent à crier « Jésus, fils de David, aies pitié de moi ! » Les gens qui marchent devant lui font des reproches. Ils lui disent « Tais-toi ! » Mais l'aveugle crie encore plus fort « Fils de David, aies pitié de moi ! » Jésus s'arrête et il donne cet ordre aux gens. « Amenez-le aies pitié de moi ! » Quand l'aveugle est auprès de lui, Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » L'aveugle lui dit « Seigneur, fais que je vois comme avant ! » Jésus lui répond « Vois, ta foi t'a sauvé ! » Et aussitôt, l'aveugle voit comme avant. Il suit Jésus en disant « Gloire à Dieu ! » En voyant cela, tout le peuple chante la louange de Dieu.